Aloha amis de la toile, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que mon âme ne me laisse pas en paix, je ne peux pas dormir et je ressens une profonde colère et de la tristesse. Alors peut-être que vous faites partie de toutes ces personnes qui ont bénéficié d'un câlin et qui ont vu en miroir à travers cette personne la divinité qui est en elle, votre âme qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu, Allah, Bouddha, Krishna, Vishnu, Are Are, Om Nama, Shivaya, Om Kali, Kali, Kali. Donc si vous n'êtes pas prêt à reconnaître votre erreur, comme le disait Carl Gustav Jung, c'est dommage pour vous, c'est le gros problème de notre société. En attendant, cette personne maltraite son éléphant, comme maintenant beaucoup de personnes le savent, grâce à 30 millions d'amis et aux investigations de Vakita. Là, j'ai fait d'autres investigations pour chercher, je vous partagerai les liens en commentaire, si ça vous intéresse. Et alors oui, moi, je n'ai pas une horde de personnes formées à l'informatique pour effacer toutes les personnes qui disent du mal de moi, comme elle. Ces universités, donc dans le bilan de Jean-Baptiste Mallet, qui a quand même quelque chose du blaireau et qui fait plaisir, du ratel qui ne lâche pas l'affaire. Il a quand même démontré, et ça n'a pas été très dur pour lui de le trouver, même si quand même, ce n'est pas si évident que ça. Des preuves que, voilà, déjà où va l'argent ? Là, c'est des millions, des millions de millions, des milliards. Donc quand elle fait des dons, en effet, elle fait grand bruit. Comme tous les sages le disent, c'est bien de donner en toute discrétion. Non, pas elle, non, pas besoin. Les gens l'adulent, les gens l'adorent, c'est comme un faux prophète, quoi, c'est dangereux. Même la Commission Européenne lui donne de l'argent tous les ans, c'est-à-dire que tous les Français partagent, et tous les Européens, on donne de l'argent pour cette personne qui se fait appeler maman. Ama, marque d'éposé. Maman en hindou, en hindi. Donc, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Alors, en plus, il y a des témoignages de violence, de méchanceté, de haine, voire de viol. Donc, ce qui ne m'étonne pas, moi, de toute façon, dès le départ, je n'ai jamais pu sentir, même rien qu'à son image, je vois que ce n'est pas clair, ce n'est pas net, je ne la sens pas. Et j'ai une bonne truffe, vous voyez, toute ronde, hop. Et Julien m'a dit la même chose directe, ça m'a fait plaisir, parce que ça a été une des premières personnes à qui je peux dire ce que je ressentais. Et parce que la plupart des gens sont tellement omnibulés par sa sainteté, c'est incroyable, quoi. Mais comment on peut perdre son discernement à ce point ? Je me le demande. Surtout un problème avec la maman, avec l'affection, je ne sais pas. Pourtant, c'est des personnes que je connais, qui sont pour la plupart stables, intelligentes. Je reconnais même qu'on dormit par terre pour être à son service pendant des mois. Et elle gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez, cet argent, ce n'est pas fait pour des petits-enfants qui souffrent. Ce n'est pas vrai non plus. Donc, dans les investigations, avec des papiers, etc., que les personnes ont cherché et ont trouvé, ils ont prouvé qu'en fait, cet argent crée des universités payantes. Et puis, ce n'est pas donné, c'est pour du haut de gamme, dont l'une des spécialisations, je vous l'ai dit, c'est l'informatique. La bio, je ne sais plus quoi, Monsanto, Bayer et compagnie. Donc, si vous voulez donner votre argent à tout prix à quelqu'un qui le mérite, moi, je vous invite à donner de l'argent à L214, à donner de l'argent aux petites sœurs de Sœur Emmanuelle, qui a quand même créé plus de 300 orphelinats, et qui a fait ça en période de guerre dans des pays dévastés, où elle a donné de sa vie avec toute humilité, ou Vandana Shiva, qui a créé des échanges de graines, de biodiversité, pareil, dans le monde entier, dans des endroits reculés, avec des femmes et des hommes qui veulent que la planète ne nous éjecte pas, comme des virus, parce qu'on se comporte comme ça. Alors oui, je sais, du jardin, tout ça, ils ont dit que c'était une femme extraordinaire, et ils lui ont fait un câlin. Et si vous voulez, moi, je vous fais un câlin. En toute bienveillance, avec du respect, je vous prends dans mes bras avec plein d'amour, et j'attendrai rien en retour, si ce n'est juste d'être ancré avec vous dans cet instant présent, qui est un cadeau. La vie, c'est un cadeau. Vous pouvez aussi voir la vie de Jen Goodall, qui a donné sa vie à la vie, et qui encore aujourd'hui nous demande de garder l'espérance pour conserver ce courage de changer les choses, car tout n'est pas perdu, au contraire. Nous sommes à l'orée d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme, et pour cela, il faut que l'ancien dégage. Donc, je vous invite à plus de bon sens, plus de discernement, et si vous voulez vraiment donner votre affection à quelqu'un, donnez-le à ceux qui vous entourent, à vos proches, à vos enfants, à vos anciens, à vos frères et sœurs. La plupart de nos anciens sont dans des EHPAD, seuls. Allez leur rendre visite. Je ne sais pas, faites quelque chose de mieux le dimanche. Quand cette personne se déplace, le mieux ce serait de la boycotter, comme Monsanto et Bayer, d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai fait ma part, j'espère. Peut-être que ma chaîne va disparaître après ça. Ce n'est pas grave. Ça ne compte pas. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être intègre, en conscience, et de mourir en paix. Donc voilà, j'aurais participé, parce que pour moi, la vérité, ça compte beaucoup. Je n'ai jamais su mentir. Même quand j'étais petite, qu'on me demandait de mentir, je n'ai jamais pu. Ensuite, quand j'ai grandi avec mes amis, quand on m'a demandé de mentir, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Je ne sais pas mentir. Je suis portée vers la vérité. Alors, quelle vérité ? Bien sûr. Sûrement que cette femme fait des choses bien. Sûrement qu'elle a beaucoup souffert. Sûrement qu'elle a mille excuses. En attendant, elle engrange des milliards. Je ne trouve pas ça juste du tout. Ni pour les personnes qui ont payé 1500 euros pour suivre sa tournée et se faire traiter mal. Vous verrez, dans le lien que je vous envoie, les noms de ces personnes. Elles sont nombreuses. Ni pour celle qui a donné 20 ans de sa vie à cette personne et qui a écrit un livre et qui... Alors, il paraît qu'elle aurait exagéré. Elle était tellement dans la misère, cette pauvre femme, après avoir fait ça, qu'elle a dû changer de vie. Elle n'a pas pu. C'est comme une pieuvre. Mais pas la bonne pieuvre. L'image de la pieuvre avec toutes ses tentacules. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Et je ne trouve pas ça juste. Non, vraiment pas. Et moi, j'aime la vérité. Je ne suis pas parfaite. Ouh, j'ai plein de défauts que j'essaye petit à petit. D'ependant, je fais vraiment de mon mieux dans la vie de tous les jours. Je participe de moins en moins à cette grande supercherie capitaliste qui écrase notre vie. J'essaye de mon mieux. Déjà dans mon alimentation, etc. Je ne vais pas... Je ne vais pas me justifier, en fait. Je n'ai jamais dit que j'étais une déesse. Je n'ai jamais dit que... Je ne comprends pas. Puis alors, si vous venez me dire que c'est l'ego, excusez-moi, mais se faire appeler par 108 noms de déesse tous les matins et obliger tout le monde à le faire, si ce n'est pas de l'ego. Si ce n'est pas de l'ego, quand on fait un don de se faire photographier avec son chèque pour montrer qu'on fait un don, si ce n'est pas de l'ego, qu'est-ce que c'est ? Avoir des figurines à son effigie pour lui faire des câlins, si ce n'est pas de l'ego, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'ego. C'est que de l'ego. Donc, moi, je parle à votre âme. Il est temps que ça change. Je vous remercie pour votre attention. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez été choqués ou pas. Si elle vous a changé la vie, qu'elle vous a guéri de la peste. On ne se fait pas. Appelez par 108 noms tous les matins. Et on n'en a pas envie, en fait. Moi, je serais vraiment gênée pour mon âme. Je sais que ça m'emmènerait sur des mondes où je ne veux plus, où je ne veux pas aller. Et ça, c'est grâce au travail que j'ai fait sur mes vies antérieures, sur mes états d'esprit transpersonnel, sur mon ouverture de conscience, etc. Avec tous les bouquins que je vous partage de psychiatres, de médecins et de plein d'autres personnes qui ont beaucoup de qualités, qui font de leur mieux. Personne n'est parfait, je sais. Ce monde est paradoxal, c'est sûr. Par contre, il y a des gens qui sont très malhonnêtes, qui sont nocifs pour la planète, et il est temps que ça change. Et je nous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de lumière, un pas après l'autre. pour la paix libre dans ce monde magnifique qui nous accueille, nous donne de l'air à respirer, de l'eau à boire et plein de belles choses pour s'émerveiller. de l'air et plein de belles choses et plein de belles choses ... 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